Et salut à tous c'est Titoc en fait j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui une nouvelle vidéo vidéo siège siège très 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 attendu puisque c'est le dernier de la saison avant et bien le potentiel tournoi donc important pour ma guilde d'avoir un siège on va dire free mais qui est à notre portée et sur le coup vous allez tomber sur un siège à notre portée donc potentiellement on va pouvoir se battre pour le tournoi au niveau du score actuellement on est 26ème et là on est en trade face dans le top 30 de guilde donc normalement on est supposé bien s'en sortir on est à 100% de win rate actuellement après 5h de siège en face on est sur du 87% et du 77% donc normalement on est supposé gagner ce siège on verra bien si ça suffit pour se qualifier au tournoi j'espère en tout cas que cette vidéo te plaire et si c'est le cas n'hésite pas à t'abonner un petit pouce bleu et on est parti pour les premières offenses la offense numéro 1 on est contre une kumar, biong shul, gabsu on va y aller avec une bayek, va avoir raccouni et mugwang j'ai pris un raccouni ici d'habitude on prend nos rats parce que bon en fait le kumar va faire des skilins et tout le temps mettre des oblivions sur mon bayek du coup j'ai de quoi les clins avec le raccouni et du coup bah on vieux némésis voilà avec à gauche réduction vent à droite récupération skill 3 on a mugwang classique, vieux wheel, pas mal d'accu, bien tanky, à gauche on a mis une réduction vent à droite on a mis du multi DHP et bah avec petit vieux wheel, 40 d'accu, réduction vent à gauche, à droite on a mis un petit peu de multi DHP allez c'est parti alors bon on joue premier, on peut aller mettre un silence là dessus tu sais quoi ah résistance ok, on met pas les dots ok 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 bon on va faire ça, on va les taper là, on met l'antile, on va faire skill 2 pour mettre les dots le gabsu ne pourra pas tout cleanse là le kumar va faire son chaud on va la mettre le silence et nous on va aller taper, bah écoutez là dessus, c'est là qu'on veut pour que le destroy en priorité voilà on peut aller tenter de mettre un stun ici et mettre des dots très bien il y a la sustain, on va se prendre un petit coup sur le bayek il y a la petite sustain en vrai on a pas eu beaucoup de destroy, je pensais qu'on mettrait plus que ça on a vraiment pas mis grand chose, je vous avoue on va t'inquiète un petit peu quand même on va aller taper là très bien le stun est cool et je vais faire un skill 2 là dessus voilà je pense qu'il a sandraise en vrai je m'étonnerai pas ok bon là on commence à proc un peu le destroy, c'est cool est-ce que j'ai envie de skill 2 quelque part en vrai oui, je vais le faire sur moi même pour prendre des de mes tours hop hop on va aller taper encore là dessus je pense voilà on a le skill 2, on va remettre des dots beaucoup de dots même je sais pas si le kumar a son skill 2 là mais de toute hésitance, je vais jouer avant et voilà, une bonne destruction ok parfait, regarde là du coup à ce stade là ok, on croque beaucoup mais c'est pas grave puisque là à ce stade là on risque de tuer au pixel ok c'est pas grave on va tuer maintenant et voilà maintenant à ce stade là normalement on est bien on va aller sur le gabsou par exemple hop on prend des bons dégâts on risque de perdre le raccouni ok on joue avant on va faire skill 2 on va surlever l'oblivion on va pouvoir se sustain et à ce stade là normalement on est pas mal on va aller taper là hop on a pas la succène encore malheureusement finalement c'est le raccouni qui prend l'agro ok très bien c'est pas si grave que ça oh 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 c'est le dégâts on va faire ça on va perdre notre raccouni c'est pas grave à ce stade là normalement j'ai envie de vous dire on est supposé pas trop mal hop on va mettre des dots il prend pas beaucoup violent à mon mob la vérité hop ok parfait on se peut pas la meilleure offense non plus mais bon la défense était vraiment pas forte allez offense numéro 2 Ophelia, Chandra, Artamiel on va juste y aller avec notre offense qu'on aime bien faire c'est à dire une Janna en suive très rapide multite à gauche à droite on a plus d'attaques que d'habitude comme tu peux le constater on a droppé cette rune là et du coup elle va très bien avec cette offense on a une Tomoe qui joue au second en despair focus on est KPKQ aussi multite à gauche et à droite pareil et John bio shield avec beaucoup d'accueil aussi dégâts des bombes à gauche et à droite allez c'est parti objectif cleave donc on outspeed c'est Inophilia Swift t'as vu c'est Inophilia Swift incroyable voilà stun mais on rate le stun là après c'est pas grave du coup on peut strip c'est l'UDD voilà on met pas le debuff malheureusement c'est pas stun heureusement et moi je vais aller là dessus c'est ça que je veux absolument reset c'est ça le problème voilà on va aller spread le reste j'avoue j'aurais bien voulu mettre sur Chandra mais bon tant pis heureusement on y arrive moi c'est ça que je veux vraiment tuer alors c'est l'Ophelia qui va me faire perdre ok très bien là c'est ça de la normalement c'est bon ça ça meurt le Arta sans soucis voilà et Chandra pourra pas solo profil à suivre tiens c'est curieux je vois pas trop pourquoi mais ouais pourquoi pas en vrai pourquoi pas allez offense numéro 3 on est contre une Miang Rassvelk et Solveig une death très spéciale on va juste plus de Tiffcleave on est sur d'autres speed en vrai de vrai on a Bernard qui est plutôt offensif mais je suis pas spécialement super rapide parce que je voulais vraiment être offensif comme artefact j'ai mis à gauche dégâts sur vent à droite j'ai mis speed up effect on a ensuite le Galion en Vio j'ai mis plutôt tanky avec une réduction vent à gauche pour tanker justement Srasvelkoté 2 et à droite on a mis du crit de mes skills 2 et enfin on a Julie full knocker à gauche à droite multi de l'attaque objectif cleave pour notre speed tout est en will ok très bien on va mettre la break death je rigole on tue des trucs ou pas là euh bah oui en fait attends il a tanké attends attends quoi attends j'arrête de rigoler ouais attends mais la Razvelle s'est fait one shot et elle est solvée qui a tanké incroyable allez en France suivante on est contre une Odin Honteuse et Everho on va simplement y aller avec une Etna Triana et l'Adriel donc tant que le premier tour est pas un OT2 on a l'Adriel qui rune en Vio Nemesis avec à gauche réduction vent à droite en Ami de la recovery skill 2 on a une Triana en Vio Will très rapide à gauche réduction vent à droite en Ami de la recovery skill 2 et en Fahetna en Vio Saut très 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 rapide aussi multi à gauche à droite l'idée c'est tuer le Odin je pense au plus de possible dès qu'il est mort on a gagné il n'y a plus de dégâts en face alors bon du coup notre speed on va faire skill 2 direct tu sais quoi on va on va faire skill 3 après je pense pour strip en fait c'est un seul stripper donc je pense qu'on va le garder voilà parfait donc là tu vois qu'on va aller sur ce Odin on va aller voler les buffs le focus va sur le meuble qu'on veut pas il est bon pour plier voilà on va sur le Odin le Odin qui a probablement bah full tank Sandré à la limite on a envie d'aller sur le Evor en réalité peut-être qu'on va être switch sur le Evor en vrai de vrai on va voir on aurait pu mettre l'immunité ici en disant il y a le skill 2 ouais il est full tank t'as vu on va juste faire un skill 1 on peut peut-être faire skill 2 avec Triana parce qu'en fait l'idée c'est qu'il y a le silence de Pontos qui peut être embêtant donc là je vais le faire au cas où bon petit proc on va mettre des bons petits dégâts là bon le Pontos fait pas de spell parfait il n'y a pas de succes en face donc bah dès que ça meurt ça va mourir du dot après le Pontos pull up du coup on va peut-être juste last hit voilà ça revient avec 0 stack parfait on a beaucoup de proc on va continuer à taper voilà le breakdh ici c'est pas grave vu qu'on a procès on peut faire skill 2 là on a à nouveau le skill 2 on va pas l'app par contre on se prend le silence comme j'en parlais ben j'en parlais tout à l'heure on va taper ça maintenant pas proc violent ok je vous mets des bons petits dégâts on va les tuer maintenant je pense directement au côté du prochain tour l'eau d'un on va dire que l'eau d'un est mort c'est gagné on va l'eau d'un est full tank à mon avis vous savez ce qu'il est il est sonné à proof à mon avis il est en speed dev dev sonné à proof 100% 100% voilà c'est un petit peu trop tard c'est que comme je suis très rapide sur ma meubles l'air de rien genre plus 190 en fait le wake speed lui est trop là en fait le lead speed du coup je l'appelle les tours assez facilement on va tuer le ever on aurait même pu aller le tuer en premier mais bon on va tuer le tuer en premier on va tuer le tuer en premier allez offence numéro 5 on est contre une carcano iris grégo spéciale et j'ai envie de faire une petite elusia vigour kinky ça fait longtemps que j'ai pu jouer elusia je vais revenir en vieux wheel comme ceci avec à gauche une réduction dark à droite un peu de multite on a le vigour en vieux destroy puis cette destroy tout de même à gauche à droite j'ai mis du multite et du crit de mesquels 3 et enfin on a un kinky en despair saut alors peut-être que c'est mieux de le mettre en wheel ici et peut-être que c'est mieux de le mettre en vieux aussi mais bon à gauche on a mis réduction feu et à droite du multite donc l'idée c'est de tanker le premier tour on rebond t2 on va cesser l'iris avec elusia tuer kirkano au premier alors on saute au speed oh ça c'est embêtant mais on va le geler ici du coup parfait oh le poc est génial excellent on va faire skill 2 et on va aller taper et là dessus c'est ça qu'on veut le focus va un peu bifurquer parce que forcément il va mettre des break def moi je valet cible ceci de tour on devrait l'appeler à tour on va faire skill 3 mettre des gros dégâts hop skill 1 ici c'est on est mis c'est pas vu on va prendre un peu de dégâts ici on va juste se cleanse pas d'autres cleanse ah j'ai mis ce clic c'est pas grave on va faire ça voilà donc là il stack il va faire commencer aller le cc kill 2 on va aller recevoir 2 tours dès qu'on peut ici hop et on va aller sur le grego maintenant je pense que c'est le mieux voilà des gros dégâts le destroy sert pas à grand chose au final on va faire skill 3 juste pour tuer et là on est plutôt pas mal pour skill 2 alors force numéro 6 on a un niveau contre une race velg miang solveg et on va partir sur une dova luchen miang donc dova en suite très rapide réduction peu à gauche miang j'ai mis en suite full knocker avec à gauche dégâts sur feu à droite crit dm skill 2 et luchen full knocker bien lent comme artefact j'ai mis à gauche dégâts sur haut pour être sûr de tuer la miang je me dis que ras velg aura une 2 crit potentiellement du coup et bien il sera moins tonki et à droite crit dm skill 3 en fait il me dira miang peut avoir une dcc bref objectif clive donc on autre speed on donne le tour hop normalement il reste que solveil et au skill 2 on peut tuer parfait allez offence numéro 7 on est contre une eschir siri dark et lizzel c'est une vieille défense et on va y aller avec une offense tout que ça passe en vrai vritra kinky donc deux mobs broken dès le fois trois mobs broken ensemble je me dis pourquoi pas kinky qu'on a mis en desperso très tanky avec à gauche une réduction dark à droite multith vritra en vio destroy avec à gauche réduction haut et à droite j'ai mis un peu de multith et dès le fois en vio build très 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 rapide à gauche réduction haut et à droite j'ai mis de la recouvrir skill 3 donc on tangle le premier tour et on rebound au t2 du coup ça joue premier en face oh le meilleur sun despert oh oh ok ça derpe ok attendez ça derpe peut-être nous on doit aller sur quoi on va faire skill 2 là de toute façon toute évidence je pense qu'on va juste mettre des a-haut si on peut mettre des stun des anti-procs deux stun et un anti-proc parfait hop il prend de retourner excellent le focus va sur je prends cher wow oh je prends cher aïe 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 aïté arrête de tranquille okay ce qui est le 3 issue ok, normalement on est good, on va tuer ce truc là je pense que c'est le focus parce que ça, ça strip voilà et on va les reset le cheer je pense avec notre Delphoi hop, parfait on s'en peut tuer maintenant hop voilà, et normalement on ne perd pas ce 2v1 l'offense, bosser allez, offense numéro 8 on est contre une RT de vigueur Triana on va y aller avec une Diana, Riley et Jeanne donc on veut simplement tanker le premier tour on rebound au T2 du coup notre Jeanne est avec pas mal d'accuracy et tanker par les HP avec à gauche, réduction d'arc et à droite en amie de l'accuracy skill 3 Diana, elle est un peu rapide quand même j'aime bien, en DCC avec du multi de l'attaque à gauche à droite et enfin Riley, rapide, tanker aussi à gauche, réduction d'arc et à droite en amie d'un recovery skill 3 donc on tanker le premier tour, on rebound au T2 et on va les tuer, je pense, en vigueur le plus vite possible en premier alors on aurait pu on aurait dû à la limite mettre du destroy en vrai, le destroy n'est pas si mal dans cette offense mais je me dis, on a pas mal de punch quand même avec cette Diana donc normalement ça devrait le faire mais j'avoue que le destroy pourrait être sympa aussi c'est juste que comme normalement on peut étaper et tone normalement il n'y a pas trop de sustain on devrait bien s'en sortir tout est évidemment full réduction vent normalement en face résistance, embêtant on va tenter un stun tenter, réussir pas grave on va aller danser là nouveau on réussit, parfait c'est bizarre parce qu'on a pas beaucoup d'accu sur notre Diana et Ali Dres donc c'est plutôt cool ce stun il met vraiment vraiment bien bon, du coup il proc est-ce que j'ai envie d'y aller avec ma Diana la réponse ne se pose même pas évidemment que oui, on va y aller quand même je vous jure qu'on va y aller si on peut tuer Gledd en plus c'est stun c'est parfait on a pas de crainte en fait voilà, magnifique c'était cool donc mérité juste cool donc mérité on va juste faire ce qu'il d'eux cette side là on est plutôt pas mal on peut aller directement sur et bien le R-T ou la Dresd à choisir et là par contre il me vole pas mal de de stats mais bon ma jeanne est toujours tranquille par les HP donc il n'y a pas trop de soucis à se faire on va pas mettre le buff attaque ici j'ai pas trop envie ça sert à rien et on va aller sur tu sais quoi on va aller sur le R-T à nouveau voilà il met du Dovek il met pas trop de dégâts bon petit proc ça on va aller le taunt parfait on stun buff attaque on peut tenter la stun ma parce que prochaine fois qu'on joue on tue à coup sûr dommage on va taper là normalement on devrait être tué ouais ça devrait être good on va passer au travers le passif de Triana pas du tout alors là pas du tout t'as vu ou pas le heal qu'il a mis récupération ce qu'il tue 2 à coup sûr sur la Triana ici on le voit j'aime bien la Diana qui soit plus sans aidé de speed parce que tu vois qu'elle prend quand même pas mal de tours au final du coup ça écorte un peu le combat et comme t'as pu le constater on a pas eu besoin de destroy parce qu'en fait on a le contrôle de Jeanne qui est trop important qui empêche un petit peu la team de sustain puis la Diana fait trop de dégâts avec le bœuf attaque malgré les réductions vent allez offense numéro 9 on est contre une Syra Nora Théomart donc une vieille défense on va à l'objectif cliv avec une Isabelle Robo Truff donc on a Robo en Swift très rapide KPAQ Multi-T à gauche à droite Truff qui joue derrière en Swift Focus KPAQ avec l'affect de droite à gauche on a mis bon il manque un peu d'AQ mais bon il n'y a pas de raise en face Multi-T à gauche Isabelle Full Locker qui joue au dernier avec à gauche dégâts sur vent et à droite qui DB skill 3 et tout ce qui peut compter dégâts sur le skill 1 également objectif cliv du coup notre speed hop voilà oh le revenge ok on va faire skill 2 oh on aurait dû se mettre en will on aurait dû se mettre en will en vrai j'avoue on l'a pas un tour carrément ici euh 1 on va jusqu'au 3 tout ce que c'est quoi allez il est en triple revenge ou je rêve rêve à de revenge trois fois d'affilée bon du coup on va tuer ça c'est le but t'as le plan c'était en fait je vais tuer ça et qu'il reste que le Théomars et on se fait solo par le Théomars c'était évidemment le but hop hop voilà c'est ce qui va se passer en fait c'est ce qui aurait pu se passer en vrai normalement l'idée c'est de mettre les dots deux tours et que ça meure des dots dixième dernière offense on est contre une Chandra Tessarion et Shaat on va juste l'objectif leave avec une Adrena Sonja bien rien de spécial on va à one shot Shaat avec Dot Sonja qui est venu en Swift Blade bien offensif attaque up effect au niveau des RT à gauche à droite Adrena qui joue première petite réduction pro à gauche et la Miang full locker aussi pour aller entamer le Chandra à gauche dégâts sur haut à droite qui démet skill 2 objectif leave pour jouer au premier on va faire skill 3 hop one shot le chat buff et aller sur le Chandra on le tuera pas c'est normal c'est trop tonki et nous on va juste aller taper oh il n'a pas réviscrit une seule fois hello pas cool ça on va heal on va mettre le soul on va extend les buffs non on va juster tu sais quoi et on peut mettre le skill 2 pourquoi pas ok on peut le rater pourquoi pas de toute façon bon il peut le tuer c'est pas grave on va passer à V3 quand même à V2 par ce mob j'espère il y a glancing en fait le glancing est juste trop fort on va mettre des buffs et on a immunité normalement on est plutôt fine bon du coup on fait du sur 10 c'est cool on va remporter également le siège je sais pas trop ce qui s'est passé pendant la nuit mais bon bizarrement il y a des mecs qui ont plus de 10 offences win à gauche et à droite donc je crois qu'il y a des petites magouilles moi j'en sais rien les gars je suis juste là désolé pour pin pin du coup après bon il n'a fait aucune espérance d'aller au tournoi c'est un petit peu trop bon poids et la siège ça c'est un peu pareil au niveau du win rate on est sur un bon win rate vous avez vu on était à 100% eux ils sont plutôt à 80% donc la guilde a globalement fait un bon siège même si je pense qu'il y a des offenses loose qui sont cachées je pense qu'on a un bon win rate la réalité c'est le format du siège qui est trop mieux le 1v1v1 il y a trop de changements en fait je trouve pour que le siège soit vraiment bien et agréable à jouer c'est la foire fin de saison c'est toujours pareil c'est comme ça qu'est-ce que je vous dise je pense que vous vous reconnaissez je pense que toute personne qui a déjà joué en G3 et avait l'ambition de se qualifier au tournoi et bien a eu droit à ce même genre de circonstances j'espère en tout cas que cette vidéo t'a plu du coup normalement surtout au tournoi si c'est le cas n'hésite pas à t'abonner à petit pouce bleu et tu te serais peut-être édito et tu te serais